Bonsoir Jacques en d'entre vous et bienvenue sur la chaîne Sefirot et compagnie. Alors je retrouve maintenant les natifs du signe du Sagittaire pour les énergies sentimentales du mois de décembre. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Pour ceux qui me suivent, merci de votre fidélité. Pour ceux qui me découvrent, vous allez voir un petit peu comment les choses fonctionnent sur cette chaîne. En tout cas, pour la première fois, je vais démarrer avec l'envoi d'énergie lumineuse pour votre signe. Donc j'ai décidé de faire ça systématiquement parce que comme ça, justement, ça crée quelque chose d'important pour cette communauté. Voilà, vous savez de toute façon que je lis vos commentaires. Je pense que c'est important aussi et pour moi et pour vous, pour les deux. Que se créent ces liens-là. Alors, au niveau du mois de décembre pour les Sagittaires, je vais prendre trois personnes qui me laissent régulièrement des commentaires, notamment sur le signe du Sagittaire. Et je vais envoyer des énergies, des belles, belles énergies pleines de lumière pour que l'énergie de vitalité, l'énergie de la santé, l'énergie du succès, de la réussite et l'énergie de la joie parvienne jusqu'au cœur et jusqu'à la vie de Laurent Silvart, de Guidance Cœur Universel et de Didouche. Je, vraiment, pour ces trois personnes, je vous envoie tout ça afin que, vraiment, votre mois de décembre soit un mois allégez-vous, vous vous sentiez porté, que tout ce qui doit s'ouvrir s'ouvre, qui est, on va dire, une forme d'allègement, de sourire sur la vie, de simplicité qui viennent vers vous et puis surtout toutes ces énergies-là dont on a besoin pour avancer, pour, je dirais, pour que, à certains moments, on soit un peu, on se sente beaucoup plus, presque, je dirais, pas pris en charge, mais vraiment porté. En tout cas, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai au niveau de votre vie sentimentale ? Je commence par le dos de deck. J'ai le cavalier de Pentacle. Alors, c'est un degré très fort, le cavalier, comme toujours, puisqu'il annonce, après, le fait de tourner, de basculer sur la couleur qui suit, qui, après, va être le bâton. Le cavalier de Pentacle, c'est une personne qui, d'abord, qui repart avec une forme d'aisance extraordinaire dans la vie. Les choses sont simples pour lui. Il y a une grande confiance. Donc, ça, c'est, enfin, pour moi, c'est la base de tout. D'autre part, il y a le fait d'aller rechercher à vivre dans la vie matérielle toutes les plus hautes valeurs, tout ce dont on est porteur, qu'on appelle spirituel, mais que c'est un mot tellement galvaudé que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est le fait de se dire, tout ce que je porte en moi, toute cette âme merveilleuse, elle a exprimé des choses et j'ai envie de vivre avec elle. Eh bien, ce cavalier-là, il veut avancer dans la vie avec, justement, l'expression de toutes ces valeurs profondes que l'on porte en nous. Donc, il y a une grande fertilité, ça, c'est sûr. C'est un cavalier qui sait avancer avec énormément de paix. Et ça, enfin, je trouve que c'est formidable. Le fait d'arriver à ce phénomène de paix, c'est le fait de savoir qu'on se relève de tous les événements et que finalement, au-delà de ce qui a pu générer des deuils, générer de la destruction, il y a la vie qui reprend, il y a la vie qui repousse. Et ça lui, ça donne une force absolument extraordinaire. Donc, il a bien sûr qu'il sait accepter tous les changements de la vie. Il sait qu'au fond, de toute façon, il y a une forme d'immuabilité. Et donc, derrière, en fait, on attaque avec l'as de bâton, c'est-à-dire on est prêt à repartir. Donc, grande maturité, grande sérénité aussi dans votre tirage, en sachant que, de toute façon, dans votre tempérament, il y a un côté force tranquille. Il y a un côté... Je pense que vous arrivez à voir la vie, justement, avec ces espèces de... ces yeux un peu bienveillants, tendres, sans être léger du tout. Vous avez une grande profondeur, mais vous arrivez à faire la part des choses. Et je pense que c'est une force extraordinaire dans la vie. Alors, vous, en ce moment, ce que vous vivez au niveau émotionnel, où vous en êtes ? J'ai des très jolies cartes. J'étais très étonnée de tirer tout ça, parce que j'ai trois arcanes majeures. Ça veut dire que ça va plutôt pas mal pour vous, parce que j'ai quand même la tempérance, la justice et l'étoile. La tempérance, elle va nous parler de réussir, finalement, à faire le pont entre les opposés. Justement, de vivre très, très bien, en sachant qu'on est duel, et de vivre aussi avec son côté très, très intuitif. Donc, ça nous rend créatifs. Ça donne cette paix, bien évidemment, au fond de soi, parce que quand on en est là, et quand on accepte vraiment tous les côtés de notre être, bien évidemment, oui, ça nous rassure considérablement. Et donc, en fait, il y a un côté très, très médiateur dans cette carte. C'est-à-dire qu'entre vous et la vie, entre vous et les autres, finalement, on s'arrange toujours, qu'il y a aussi un côté bien-être. Quand on en arrive à cette carte de la tempérance, qui est quand même à un degré 14, donc il y a une forte maturité, il y a une grande réconciliation. On est bien avec soi, on est bien avec la vie. Et c'est ça que vous exprimez, c'est que vous commencez votre tirage par ça. Derrière, c'est la carte de la justice, qui nous parle justement de cet équilibre, qui nous dit, vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos manques, vos besoins, et donc, en fait, on arrive comme ça, petit à petit, à une forme d'harmonie. Il y a une grande acceptation aussi. Et ça, c'est votre force. C'est-à-dire que, par rapport à ce qui vous manque, vous avez une patience extraordinaire, et vous savez que, de toute façon, un jour, la vie va y répondre. Vous êtes capable aussi de mettre en œuvre sur du très long terme. Moi, j'ai la sensation que, pour vous, la vie, pour l'instant, au niveau de votre monde émotionnel, est dans une forme de grande sérénité, de grand équilibre. Et la dernière chose, c'est que vous êtes connecté à vos rêves, à votre vérité, et que vous savez l'exprimer. Avec la carte de l'étoile, il y a vraiment cette sensation de pouvoir se montrer tel que l'on est. Donc, avec une grande simplicité, c'est fluide. Tout ça, c'est fluide. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, dans la lecture que j'en ai, et dans les cartes que j'ai tirées, vous avez trois arcades majeurs. Donc, en ce moment, je pense que les gens à qui s'adresse ce tirage, ce sont des personnes qui sont bien dans leur vie, bien dans leur peau, avec des yeux grands ouverts, avec le sourire. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des hauts et des bas, et des jours un peu plus, un peu moins, mais au moins, si vous voulez, intérieurement, il y a une construction, il y a un équilibre qui est génial. Derrière, ce à quoi vous voulez accéder. Alors, j'ai le cadre de coupe. Alors, pour moi, je vais le prendre à l'envers, bien évidemment. Le cadre de coupe, c'est principalement le fait de s'ennuyer. J'ai l'impression qu'il peut y avoir, et ça peut être relativement récent pour certains, l'envie de redéclencher le désir de vivre un grand amour, ou au moins d'aller tester, on va dire. Ce que je ressens pour vous, c'est au travers de cette carte, oui, vous avez votre équilibre, vous le savez, c'est très bien comme ça, mais en même temps, est-ce que je n'irai pas faire de nouvelles expériences, est-ce que je n'irai pas tester autre chose, ce serait quand même pas mal, parce que finalement, bon, là, je suis bien, oui, mais il y a besoin, finalement, au-delà du confort, de la stabilité que l'on ressent, etc., peut-être de dépasser certaines insatisfactions par rapport à votre vie amoureuse, et notamment pour les célibataires, même si, finalement, vous avez un groupe d'amis autour de vous, un entourage super sympa et tout, peut-être, il commence à y avoir, oui, l'envie d'aller vivre des expériences, d'aller faire quelque chose. Pourquoi ? Je ne suis pas étonnée que, entre guillemets, vous n'en soyez que là. Pourquoi ? Parce que, derrière, j'ai la papesse. La papesse, c'est celle qui va construire son intérieur. Donc, en fait, mais pour moi, en fait, c'est fou dans votre tirage, parce que j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas forcément prêt à exprimer vos émotions. Parce qu'il faut atteindre le degré de l'impératrice pour arriver justement au stade où on arrive à exprimer ce que l'on porte en soi, qu'on arrive à exprimer toute notre incarnation, tout l'être que l'on est. La papesse, elle est encore dans cette intériorité. Elle est encore en train d'écrire sur son livre de vie, c'est-à-dire qu'elle a un côté un peu, comment est-ce que je pourrais dire ça ? Elle a un aspect, je fais mon petit bonhomme de chemin, mais voilà, il faut un peu me ficher la paix parce que c'est encore le temps où je suis en train de construire, j'en ai conscience. Donc, tranquille, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas me bousculer. Et puis, la dernière chose que vous souhaiteriez faire, c'est prendre votre place avec le 8 de bâton. Réussir à trouver finalement cette place aussi en amour. Peut-être que ce sont des questions que vous vous posez sur comment est-ce que je peux vivre les choses, qu'est-ce qui sera juste ou pas juste, qu'est-ce que... Là, c'est vraiment une carte qui nous dit que je montre au monde qui je suis vraiment, tout ce dont je suis capable, tout ce dont je suis porteur. Et ça ne m'étonne pas que vous ayez envie de ça puisque vous avez la carte de l'étoile au-dessus. Donc, en fait, vous êtes bien avec vous-même. Il n'y a pas de fierté mal placée, mais en même temps, c'est juste une évidence pour vous. La seule chose, c'est que vous montrez dans ce domaine particulier de l'amour, ce n'est peut-être pas quelque chose d'évident pour vous. Et pouvoir l'extérioriser, pouvoir l'exprimer, ce n'est peut-être pas encore quelque chose qui est facile pour certains d'entre vous. Et ça, peut-être que vous voulez à ce niveau-là être capable justement d'exprimer vos sentiments, mais vraiment des sentiments amoureux. Alors, l'énergie extérieure. Vous avez, vous commencez par le cavalier de coupe qui est le plus haut degré de cette couleur-là. Le cavalier de coupe, c'est à la fois un être extrêmement romantique, c'est un personnage qui est plein d'ardeur, plein de désir, qui a envie de repartir, justement, aller découvrir des choses. Donc, on vous pousse aussi à ça. L'univers, il est en train de vous mettre un petit coup de pied au-derrière par rapport à cette chose-là. C'est quelqu'un qui est extrêmement sentimental et qui va assumer sa part de féminité. C'est-à-dire, on vous invite là, que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs, à assumer pleinement votre désir, votre désir de tendresse, le fait de pouvoir susurrer des mots doux, le fait de pouvoir exprimer ça. Parce que je pense aussi qu'il y a peut-être une forme de pudeur et que ce n'est pas évident. Moi, je ressens ça dans votre tirage. Là, c'est presque... C'est pour ça qu'il pourrait vous arriver quelque chose, parce que qu'on va vous pousser quelque part à pouvoir ouvrir cette coupe d'amour là que détient le cavalier de coupe et puis voir un peu ce qui peut advenir par rapport à ça. Parce que vous êtes quand même des êtres très réfléchis, très... Le sagittaire, il a un côté quand même extrêmement spirituel aussi. Il sait ce qu'il veut. Il a des valeurs. Il est affirmé. Mais est-ce que sur ce domaine-là, je peux complètement me montrer comment est-ce que je peux gérer ? Ce n'est pas forcément facile. Derrière, j'ai le hiérophante. Et le hiérophante, justement, c'est le fait de vous dire mais partez, même dans ce domaine-là, avec toutes les valeurs dont vous êtes porteur, allez-y, montrez-vous. Vous êtes votre meilleur conseiller. À un moment donné, vous savez ce que vous ressentez. Faites-vous confiance aussi. Épartez aussi avec quelque chose qui va être de l'ordre de l'ancrage et en même temps quelque chose qui va être de l'ordre du spirituel, de vos aspirations les plus hautes. Donc, il est possible pour certains qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'après, j'ai la carte de la tour également. J'ai quand même beaucoup d'arcades majeurs dans votre tirage. En tout cas, des cartes fortes. la carte de la tour, c'est qu'à un moment donné, tout ce que vous avez pu enfermer au niveau de votre vie sentimentale, de vos émotions, tout ce que vous n'avez pas su exprimer, ça va sortir. Il peut y avoir un bouleversement, il peut y avoir un événement qui fait que tout ce que vous, pour l'instant, vous avez gardé en considérant que c'était de votre intimité, que c'était de la pudeur et que voilà, et bien paf, ça explose. Et ça, ça explose à priori quand il se passe quoi, quand il y a une rencontre, une rencontre vraie et qu'on se retrouve face à quelqu'un où c'est irrépressible. Ce ne sont pas des choses que l'on choisit. Et à ce moment-là, on va sortir de notre tour et cette maison-dieu, elle est extraordinaire parce qu'en fait, c'est un événement qu'on ne choisit pas et qui en même temps intervient à partir du moment où on est parfaitement mûr ou c'est le moment. Donc en fait, vous pouvez être persuadé dans votre tirage que ce qui va se produire, c'est quelque chose d'à la fois puissant et qui en même temps va vous permettre de sortir de vos idées reçues, de cet enfermement. Vous avez une projection peut-être sur l'amour qui n'est pas bonne. L'autre chose aussi, c'est que vous allez libérer ces énergies-là. Ce sont des énergies que vous avez enfermées peut-être par un mode de protection et là, ça se libère. Et là, on arrive à exprimer quelque chose qui peut être créatif, quelque chose qui peut féconder la matière, c'est-à-dire se mettre dans la matière véritablement. Il y a peut-être des choses dont vous avez rêvé mais que vous n'avez jamais osé acter. Et bien là, ça se fait. Et donc, c'est à partir des sensations vraiment très concrètes, à partir du réel d'une situation. C'est une expérience qui vous est donnée qui va faire que vous allez peut-être changer votre vision de l'amour. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est ce à quoi on va vous amener en tout cas. mais je n'ai pas la carte de la rencontre qui est la carte du deux de coupe. Il n'empêche que là, quand même, j'ai la carte du cavalier de coupe déjà. Et puis, cette carte de la maison du, elle peut signifier à un moment donné qu'il y a un renversement de situation et que finalement, ce dans quoi vous vous étiez enfermé au niveau des pensées, au niveau de vos projections, ça saute. Comment est-ce que vous vous accueillez et tout ça ? Vous accueillez et tout ça avec la carte de l'amoureux. Alors, bon, il y en a beaucoup qui regardent ça au sens littéral, c'est-à-dire, voilà, je rencontre quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment la carte de faire un choix. C'est-à-dire que, mais je pense que vous accompagnez les choses. Le choix, le choix, il revient deux fois de suite parce que j'ai l'amoureux et après, j'ai le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est le fait de pouvoir trancher, de vous positionner. C'est pour ça que je vais directement à la carte du cavalier de bâton parce que c'est elle qui détermine le choix que vous seriez le plus susceptible de faire, entre guillemets. Et là, c'est une reprise de encore un degré très fort, très très haut puisque, à nouveau, c'est le dernier degré. Le cavalier de bâton, il va, comment ? Il a envie de manière très créative de partir dans des... Alors, au niveau relationnel, puisque là, on est dans le sentimental, vous avez envie d'aller vivre quelque chose de très très fort avec toutes les valeurs dont vous êtes porteur dans la matière. Il veut mettre tout son désir et il a un désir extrêmement subtil. Il veut étancher cette soif-là. Donc, en fait, je pense que là où vous allez pencher, ça va être vers ce cavalier qui est un être extrêmement passionné et peut-être, justement, qui va peut-être vous bousculer parce que c'est également quelqu'un d'impatient. C'est quelqu'un qui est dans l'enthousiasme, qui accepte l'aventure. Donc, c'est je repars complètement. C'est votre manière de réagir à ce qui vous est proposé et c'est juste sous la maison Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce que vous pourriez vivre va peut-être bouleverser votre conception. Les choix qui vont se faire là, ça va être... vont être des... Je dirais des choix peut-être... Je ne sais pas, je ne peux pas mesurer le degré de complexité. Mais à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va presque s'imposer à vous. Le choix qu'on vous demande à mon avis, c'est le fait de... C'est votre adhésion. Est-ce que oui ou non, vous voulez pleinement adhérer à ce qui vous est proposé là, maintenant, dans ce... dans ce bouleversement de vie qui est en train de venir vers vous, dans le fait de pouvoir vivre un amour extrêmement romantique, très nourrissant et qui correspond à qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Alors, vous allez me dire si on propose un truc pareil, c'est évident que je vais dire oui. Eh bien, non. parce que quand vous rencontrez la personne, c'est... Il n'y a pas un seau qui est à poser en vous disant c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie, tu peux foncer, vas-y. Il n'y a pas toutes les sécurités, c'est pas un contrat comme ça. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai un flash d'un seul coup et je me dis aussi pour vous, Sagittaire, qui êtes quand même des êtres extrêmement indépendants, c'est aussi le fait d'accepter de laisser une partie de votre indépendance. Il y a quand même cette notion-là aussi, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, ça peut signifier qu'à un moment donné, on vous demande de vous positionner plus. Ça va peut-être vous demander de prendre des décisions, par exemple, de vivre en couple, ça va peut-être vous demander ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je me lance ? Je ne me lance pas. Est-ce que c'est le bon ? Est-ce que c'est la bonne ? Qu'est-ce que je prends là comme direction dans ma vie ? La carte de l'amour, c'est quand même toujours une question qui parle de joie de vivre aussi. Ce sont des moments qui sont quand même plutôt sympas, donc je vais un peu vous aiguiller. c'est une carte qui nous parle du sentiment véritable d'être aimé et de la capacité d'instaurer une intimité aussi sans vous perdre dans la relation et ça, j'insiste. Donc, c'est une carte super positive. En tout cas, l'amoureux, il ressent les choses. L'amoureux, il va les vivre. Il va... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? Il y a une sensualité aussi. Il y a quelque chose... On est vraiment dans du sentimental. Ça crée le lien. Ça, c'est certain, toutes ces choses-là. Mais l'amoureux, il va rechercher beaucoup aussi les motivations intérieures. Il va être... Je dirais... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se trouve face à un choix. Parce qu'extérieurement, tout est super, tout est joli, tout est doux, tout est tendre. Mais... Ah ! Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que veut l'autre ? Etc. Etc. Et je pense que... Vous allez de toute façon être profondément tentés. Ça, ça me paraît évident. Il y a quand même une espèce de résistance. Il faut que vous recherchiez. Parce que ça, ça appartient à chacun. Le fait qu'on ait le 2DP derrière, ça me montre une résistance, quand même. Et le fait de se dire il faut que je tranche. Qu'est-ce que je fais ? Il y a, pour certains d'entre vous, une véritable décision à prendre qui, à mon avis, n'est pas simple. Mais, voilà. Voilà. En tout cas, certains d'entre vous, à mon avis, vont pencher vers le fait de se laisser vivre, se laisser cette possibilité de vivre des moments extrêmement épanouissants. en tout cas, ça peut aussi vouloir dire que ça va être une résolution de conflit intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là où vous avez pu coincer, rester dans la méfiance aussi pendant un certain temps, eh bien, là, en fait, le fait de devoir trancher, de devoir vous positionner, ça va vous aider. Ça va vous permettre de repartir. Ça peut être aussi des choses qui se décoincent complètement pour vous. D'autant plus que vous avez quand même cette carte de la maison Dieu. C'est intéressant. Ce que je sais, c'est qu'au niveau des énergies générales, vous aviez un tirage qui me parlait d'affectif terriblement. Et que là, ce que je ressens dans votre tirage, c'est plus toutes les méandres. Bon, c'est aussi le fait que j'ai mis des thèmes. Mais c'est plus comment est-ce que moi, je vais gérer toute cette chose-là. intéressant parce que le résultat probable de tout ça, c'est le page d'épée. C'est-à-dire, j'accepte de repartir, de m'ouvrir, d'être curieux aussi par rapport à ce qui va se passer. On est sur de l'épée. Donc, on a toujours cette notion-là d'avancer aussi avec peut-être un petit peu d'hésitation. Ça peut être ça parce qu'on peut avoir du mal à lâcher prise. Ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça que, franchement, il va falloir décider. Mais en même temps, il y a tout ce côté aussi un peu idéaliste, etc. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'une véritable tentation. Est-ce que vous allez vous positionner vraiment positivement ? Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas... Ce n'est pas clair parce que dans le page d'épée, il y a quand même à un moment donné cette notion aussi que je n'ai pas envie de m'engager. Je veux bien tenter le coup au sens d'une expérience, mais est-ce que je vais être capable véritablement d'envisager ça de manière sérieuse ? Je ne sais pas. Ça me parle plus de partage. En revanche, et c'est déjà très bien, ça me parle d'être capable d'offrir les choses de manière assez généreuse, d'être dans le fait d'accueillir aussi savoir recevoir. Donc, en fait, je veux bien instaurer un partage avec l'autre. Je veux bien essayer de trouver une espèce d'équilibre dans la matière. Et vous voyez qu'on n'est pas dans des choses extrêmement passionnées. On est plus... Là, je commence par de l'épée qui me dit, bon, de l'engagement, pas trop. Ça peut être aussi une période. Ça peut être sur décembre. On est bien d'accord. Parce qu'il y a aussi quand même un bouillonnement mental. C'est-à-dire que ça peut remettre... Ça peut refaire surgir tout un tas de questions chez vous. Donc, oui, oui, le partage, OK, mais ça me paraît un peu sage pour une grande histoire d'amour. Et donc, il y a plus cette notion-là de... Bon, je veux bien me dépasser un peu. Je veux bien aller rechercher... Être pleine ou pleine de bonne volonté. Jusqu'où ça me mène ? Ça me mène dans la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui, en conscience, accepte de repartir. Elle a quand même son bouclier devant son corps. Et sur le bouclier, il y a une cicatrice. ça signifie que, bon, voilà, elle a guéri, elle est prête à repartir, mais c'est pas la grande ouverture. J'ai pas la reine de coupe, hein. La reine de coupe, pleine de désir, qui offre ses bras tout ouverts et qui se dit, OK, j'ai envie d'être comblée, etc. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je veux pas casser votre rêve, mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui me disent, on y va, mais on y va quand même sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette reine-là ? Elle est, c'est une femme qui peut être extrêmement participative, très à l'écoute, etc. En revanche, s'il y a quelque chose qui va pas, c'est une personne qui va être capable instantanément d'envoyer le scud ou de... Elle va faire savoir très très vite qu'elle n'est pas d'accord. Et donc, vous voyez, moi je perçois encore quand même une certaine méfiance pour certains d'entre vous. Je perçois le... On y va, mais on y va doucement. On y va très doucement. C'est pour ça que la personne que vous allez rencontrer, il va falloir qu'elle soit patiente, il va falloir qu'elle vous prenne telle que vous êtes. D'autant plus, d'autant plus que c'est quand même une des cartes les plus intellectuelles du tarot et que là, j'ai quand même quelqu'un qui est dans une forme de vigilance. C'est quelqu'un qui veut discerner les choses, qui veut vraiment savoir où il met les pieds. Voilà. Donc, donc, c'est très relatif, c'est ambivalent votre tirage parce que à la fois il y a une envie d'expérimenter, à la fois il y a une envie de se réouvrir et en même temps, je vous le redis, ici, c'est que le cadre de coupe, qu'est-ce que je veux ? Bon, ne plus m'ennuyer, ok, d'accord. Et puis, je suis au stade de la papesse, tranquille, voilà, moi j'ai envie de me construire intérieurement, je voudrais trouver ma place en amour, mais bon, je n'ai pas de mouvement d'une grande spontanéité. En même temps, c'est déjà bien de vouloir expérimenter, c'est très très bien. Bravo à vous et je vais vous souhaiter vraiment justement de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre que vous soyez un homme ou une femme qui va vous permettre de reprendre la température de l'eau, je dirais, au niveau de l'amour. Alors, au niveau des animaux, vous avez la belette. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette belette ? Ça, je ne connais pas. En tout cas, pas par cœur parce que ce sont des cartes de grande richesse. Il y en a que je commence à bien connaître, mais pas celles-là. La belette, alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? C'est l'art de la dérobade. Bon. Bon. Celui qui va vous approcher, il va falloir franchement qu'il ait énormément de doigté. Donc, la belette, elle a une quantité incroyable, nous dit-on, d'énergie, d'ingéniosité. Et pourtant, c'est un totem de puissance difficile à porter. et on nous dit c'est tout à fait significatif que la royauté se revête de peau d'hermine, un animal qui s'apparente à la belette. La belette, elle ouïe fine, elle entend ce qui se dit vraiment et c'est un don précieux. De sa vue perçante, la belette voit les dessous de chaque situation et connaît toutes les ramifications d'un événement, autre don rare et précieux. Les chefs envoyèrent la belette dans le camp ennemi pour épier leur manœuvre et évaluer leur puissance. Donc, vous voyez que quand je vous disais qu'avec la reine d'épée, on y va, mais on y va tranquille. On est dans un grand discernement et la belette, elle pouvait toujours dire exactement le nombre, les forces, les faiblesses de l'ennemi. On nous dit que c'est elle qui, à travers ses larmes, a avertit les membres des Premières Nations de l'arrivée des Blancs. Voilà. Et je pense qu'avec tout ce que vous avez vous arrivez à capter, vous êtes, voilà, on voit bien, dans l'expectative, je pense que le fait d'aller rechercher les motifs, les mobiles derrière, qu'est-ce que me veut l'autre, etc. Waouh ! Je ressens quand même énormément de méfiance. Dans votre tirage, je ne vais pas vous mentir, il y a vraiment besoin, on vous dit observer, déceler les personnes ou les choses qui ont besoin d'attention ou de solution et offrir votre aide, bon, ça peut être ça, ok. En tout cas, on est sur le fait d'être dans cette observation incroyable et d'aller rechercher l'intention véritable. Alors, je prends celle qui est l'expression de la vérité avec le menton. Bon, on va aller voir ce que vous dites au niveau du corps, les cartes du corps, la carte 39. Voilà, on y est presque. C'est parti. Alors, il fait partie de la famille du poète qui est liée à l'énergie du monde inspiration divine. Ça nous parle de vérité, d'authenticité, d'affirmation et de parole entière. Et ça, je pense que vous en êtes tout à fait capables en amour. Le menton, c'est associé à une marque de caractère et on dit souvent que les mentons, les personnes au menton saillant ont un caractère affirmé de meneur et qu'à l'inverse, un menton fuyant reflète un caractère effacé. C'est le point de réunion de deux mandibules comme deux mains qui se joignent pour réunir leur poésie complémentaire en une seule vérité et l'affirmer plus ou moins. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au maître ? On vous dit les mots du maître en chante ou tranche sans méchanceté, impartiaux car juste. Le maître permet la récolte pleine des vérités qui nous ont touchés pour créer la nôtre. C'est ainsi que notre esprit se nourrit de notre expérience terrestre. le maître installe une vérité forte en nous mais pour moi vous la portez. C'est quelque chose de très fort et c'est dans votre manière et pour moi ce n'est pas une difficulté du tout pour vous. Je pense que vous portez ça. Donc, on vous dit vous avez besoin de recevoir des paroles qui parlent de choses vraies comme des enseignements inspirants et non dogmatiques. C'est nécessaire pour que votre propre vérité émerge. Suivez ce besoin comme un guide pour attirer à vous les enseignements qui vous conviennent. En fait, j'ai l'impression que surtout c'est un mode de protection qui m'enferme et me manipule. C'est ça qui est juste. Si le maître a pris le contrôle de vos modes de défense, vous vous reconnaîtrez peut-être dans le fait d'avoir tendance à imposer avec force vos opinions. Vous avez la certitude d'avoir toujours plus raison que les autres ce qui énerve votre entourage qui se sont insultés. Vous agissez aussi comme si votre espace personnel était prioritaire sur le reste. Vous pouvez émettre de grandes théories qui vont justifier vos comportements. Quelle fonction remplit cette façon d'être ? Ça peut être tout simplement et sans en arriver jusque là un côté un peu pérentatoire. À certains moments, c'est-à-dire quand il y a une déstabilisation sur le plan émotionnel, le fait de se refermer et le fait de dire stop immédiatement. Parce que pour vous, accorder votre confiance c'est quelque chose qui prend du temps. Il vous faut beaucoup de temps pour savoir à qui vous avez affaire et vous n'accordez pas votre confiance comme ça. Parce que tout à votre honneur, enfin je veux dire c'est d'ailleurs pas un souci. Alors on vous dit plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères, ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Et je pense que l'autre est toujours un étrange, c'est toujours un inconnu et un étrange. Et oui, il va falloir que vous alliez tremper dans cet étrange de l'amour, dans cet étrange de vos émotions, en apprenant petit à petit à les exprimer. Et vous pourriez bien être chamboulé à ce niveau-là sur le mois de décembre. Je vais vous souhaiter à vous tous, Sagittaire, de vivre et de vous connecter à ces émotions, de pouvoir petit à petit apprendre à les exprimer, à vous réconcilier avec ce monde-là aussi et puis apprendre à faire confiance à qui mérite cette confiance naturellement. Je vais vous souhaiter plein, plein de belles choses sur ce mois de décembre. N'hésitez pas à me faire des retours, à mettre des commentaires ou des likes et puis on se retrouve très vite sur Sifirot et compagnie. Bye bye !